Et bienvenue sur Radio Modin, pour une vidéo qui risque de piquer un peu. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une intervention de Charlie Kirk qui nous parle de la manière dont il voit la France. Et vous allez voir qu'avoir le point de vue d'un Américain sur la France, c'est extrêmement intéressant. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une vidéo qui date de 2023 et qui l'a faite juste après les manifestations qui concernaient la réforme des retraites. Et si ça pique, c'est parce que beaucoup de choses sont vraies. La France passe aux yeux du monde pour un pays qui a perdu sa grandeur. On est un pays qui a été annihilé par l'état-providence. D'où la dépression ambiante, le manque d'ambition, le manque d'espoir, le manque de vitalité, pour utiliser son terme. Alors je ne vais pas intervenir ici pour ne pas casser la fluidité du truc, mais je suis très curieux d'avoir vos retours sur la France d'aujourd'hui vue par un Américain. Nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui en parlant d'un événement qui s'est produit dans un pays étranger. Quelque chose qui devrait servir d'avertissement pour nous, les Américains. Parce que ça montre ce qui se passe lorsqu'un pays vit au-dessus de ses moyens, lorsqu'il espère que ses citoyens finiront par être en mesure de faire fonctionner le budget, et puis qu'il fait venir un tas d'étrangers pour essayer d'équilibrer ce budget. Et je ne suis pas en train de vous parler de la Russie, de la Chine, ni de l'Ukraine. Non, je vous parle de la France. Parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant en France. Des manifestations violentes et généralisées qui ont lieu dans tout le pays. On a ici quelques images de ce qui se passe en ce moment. Bon, pour les Français, tout ça fait partie de leur culture nationale. La France se révolte tout le temps. Il y a 230 ans, ils ont décapité leur roi. Il y a 150 ans, ils ont connu la prise de contrôle de Paris par les communistes. En 1968, le pays a été paralysé par des manifestations d'étudiants d'extrême-gauche. Et il y a quelques années, il y a même eu une manifestation populiste des Gilets jaunes. La plaisanterie ne s'arrête jamais. La vie en France est une grande manifestation. Les mecs sont là à balancer des cocktails Molotov, et puis ils rentrent chez eux et vont siroter du vin et déguster du fromage sur la pelouse devant la tour Eiffel. La révolte a intégré l'activité quotidienne. Les gens se mettent en colère tout le temps. Il existe d'ailleurs une vidéo hilarante montrant un bâtiment en feu et un groupe de Parisiens, enfin je ne sais pas si c'est à Paris en fait, mais en tout cas des citoyens français, assis dans un restaurant en train de manger et de lever les yeux au ciel. C'est vraiment intégré à la culture française, ce genre de protestations généralisées, d'incendies criminels, etc. On pourrait quasiment parler de terrorisme intérieur. Et la vidéo est hilarante, il faut absolument la regarder. C'est comme s'il disait... D'accord, ouais, ok, passe-moi la bouteille de vin s'il te plaît. Il lève les yeux au ciel. La vidéo dont il parle, c'est celle-là. C'est une vidéo qui a beaucoup fait parler aux Etats-Unis et dans le monde entier d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça l'image que la France renvoie. Au moins c'est rigolo. Et le pire c'est que je crois que tout le monde en France peut se reconnaître là-dedans. Pour le coup, ça m'est arrivé aussi de boire des coups avec des amis en regardant des manifestations qui dégénèrent par la fenêtre sans y prêter plus d'attention que ça. En fait, l'histoire de la France est riche d'enseignements. La France était le centre du monde. On pourrait faire une émission entière là-dessus. La France a été un grand pays pendant mille ans. La France, et non pas la Grande-Bretagne, a été le pays le plus riche et le plus puissant d'Europe pendant des centaines d'années. La langue que toute personne instruite était censée connaître, c'était le français et pas l'anglais. C'est un pays qui a construit de grandes cathédrales gothiques, les plus grands palais du monde, des œuvres d'art parmi les plus remarquables, et qui étaient à la pointe de la science, de l'économie et de la théorie politique. Aujourd'hui, la France est devenue une sorte de plaisanterie, pour de nombreuses raisons. Je veux dire, j'aime beaucoup la culture française, même si je pense que certains de leurs auteurs, et en particulier Jean-Jacques Rousseau, laissent beaucoup à désirer. Ils étaient plus Genévois, et plus Suisses d'ailleurs. Mais ils avaient certainement des racines françaises. Mais il y a quand même beaucoup de leçons à tirer de l'histoire française. Par exemple, les Jacobins qui appelaient à la guillotine, à la décapitation du roi, Maximilien Robespierre, a en fait été tués par les personnes même avec lesquelles ils se révoltaient. Nous pourrions tirer de nombreux enseignements de l'histoire de France. Beaucoup de gens ici en Amérique ressentent, agissent et croient de la même manière que les Jacobins pendant la Révolution française. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très spécifique, qui s'applique à l'Amérique, et qui va arriver très bientôt. À savoir, ce qui se passe lorsque vous développez votre état-providence de manière aussi significative et insoutenable. Vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir, vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas, et vous ouvrez vos frontières à un tas d'étrangers pour essayer de payer. Et finalement, vous devez prendre des décisions qui, si vous ne les prenez pas, feront imploser votre pays tout entier. Macron, dont je ne suis absolument pas un grand fan, et qui fait ce qu'il faut, essaye de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Oui, c'est vrai, en France, les gens prennent leur retraite à 62 ans. Les Français peuvent s'énerver à l'idée de devoir travailler quelques années de plus. Ce n'est pas une société qui croit que le travail est épanouissant ou que l'on peut trouver un sens à sa carrière ou à son travail. Certaines sociétés y parviennent, probablement, mais la société ou la culture française considère en grande partie que tout est une échappatoire au travail. C'est un moyen de parvenir à une fin, je pense. Je pense que c'est une mauvaise façon de voir la vie. Mais bon, là n'est pas la question. Monsieur Macron ne recule pas. Il affirme que le système de retraite du pays est essentiel et il va le faire passer en force. Et d'une certaine manière, c'est plutôt courageux. Je ne suis pas un fan de Macron, je le répète. D'ailleurs, les sondages sont terribles. N'importe quel politicien américain reculerait devant de telles manifestations. C'est des manifestations comparables à ce qu'il y a eu avec George Floyd. Le nombre d'incendies, d'incendies criminels, de voitures retournées. La France est un pays très étrange. C'est une société dirigée par des personnes âgées. Ce n'est pas parce qu'ils contrôlent les emplois, mais parce qu'ils contrôlent tout l'argent. En France, 14% du PIB est consacré aux pensions de retraite. En Amérique, c'est moins de 7%. Il ne s'agit que de pensions, sans compter les soins de santé. En France, il est beaucoup plus difficile pour les jeunes d'aller de l'avant, ce qui, ironiquement, explique pourquoi tant d'entre eux sont en colère contre cette réforme de retraite. Pour beaucoup d'entre eux, un État-providence généreux à la manière d'un Léviathan est tout ce qu'ils ont l'impression de pouvoir espérer. C'est vraiment déprimant. C'est ce qui se passe quand on n'a pas une société libre économiquement, quand on n'est pas un pays fondé sur la liberté, parce que tout ce qu'ils ont à espérer, c'est un chèque de l'État une fois qu'ils seront à la retraite. Alors, aujourd'hui, que devient la France ? Elle est devenue un musée de sa grandeur passée. Si vous allez en France, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des bâtiments construits il y a des centaines d'années, et vous visitez des vignobles qui existaient il y a des centaines d'années. Il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de force vitale, il n'y a rien de nouveau et d'excitant qui se crée. Personne ne va en France pour lancer une start-up ou essayer quelque chose de nouveau. C'est ce qui arrive quand on a une société où tout tourne autour de la retraite anticipée et de la vie la plus facile possible. La France se décompose et le pays est entouré de souvenirs, de ce qu'il est capable de faire. Je sais que beaucoup de gens dans ce public disent « Charlie, qu'en est-il de la sécurité sociale en France et de l'assurance maladie ? » Je pense que vous les avez gagnés et que vous avez cotisés. Mais l'argument que je veux avancer aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention à concevoir une société qui accorde trop d'importance aux politiques de type droit. Je crois que l'argent gratuit du gouvernement, enfin, ceux qui bénéficient de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie, ont accès à un argent qu'ils n'ont pas mérité. Mais dans le cas où il y a de l'argent gratuit du gouvernement, je crois qu'il est plus addictif que le fentanyl et les autres drogues. Les gens en redemandent. Ils font des choses bizarres et insensées. Et les Français nous montrent que si vous essayez même de faire des réformes modestes ou prudentes pour essayer de faire en sorte que le système puisse continuer, alors votre société pourrait littéralement commencer à brûler. Et la leçon à tirer en Amérique est très claire. Si vous regardez les chiffres en Amérique, personne n'aime en parler. Personne n'aime dire, peut-être devrions-nous arrêter cette frénésie de dépenses. En 1940, il y avait 42 travailleurs par retraité. Aujourd'hui, ce ratio est légèrement supérieur à 3 pour 1. D'ici 2050, on prévoit qu'il sera de 2 pour 1. En France, il est déjà inférieur à 3 pour 1. Et ce, malgré les centaines de milliers de réfugiés et d'immigrants qu'ils ont accueillis dans leur pays pour tenter de le stabiliser. De 1977 à 2020, en dollars corrigés de l'inflation, les dépenses des États et des collectivités locales en matière d'aide sociale aux États-Unis sont passées de 147 milliards de dollars à 791 milliards, soit une augmentation de 437%, principalement due à la croissance de Medicaid. En 1960, le total des dépenses sociales aux États-Unis représentait environ 7% du PIB. En 1990, il était légèrement inférieur à 15%. Aujourd'hui, elle s'élève à environ 20%. Globalement, 57% des Américains n'ont payé aucun impôt sur le revenu en 2021. Et ça, c'est principalement dû au Covid. Mais même en 2020 couvraient les revenus antérieurs. Le chiffre était de 44%. L'une des principales leçons que nous devons tirer ici est que nous avons opté pour la solution de l'argent facile et bon marché pendant le Covid. Et vous allez commencer à voir que cela se produit dans les pays occidentaux, les uns après les autres, avec les effondrements bancaires et l'implosion du marché des crypto-monnaies. L'absence de crise dans la monnaie américaine, du dollar américain et l'argent bon marché, l'argent facile, les politiques de dépenses excessives sont maintenant en train d'arriver à un point culminant. Ce qui se passe actuellement en France avec l'agitation, avec l'État-providence, qui ne se contente pas de se plaindre, mais qui exige que ces réformes ne se produisent pas, peut se produire ici très, très rapidement. En fin de compte, ce n'est pas seulement le gouvernement et l'aide sociale qui créent la prospérité. Bien sûr, mais bien évidemment, la seule chose qui crée la prospérité, c'est le travail, la productivité et la création de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada